Dans cette capsule, vous allez découvrir la structure de l'appareil génital du fœtus humain dans les premières semaines de la grossesse. Les organes reproducteurs internes et externes portés par un individu constituent son sexe phénotypique. Au début du développement embryonnaire, se met en place un appareil urogénital indifférencié, dont la structure est commune aux deux sexes. Il comporte un sinus urogénital associé à l'appareil urinaire, constitué des reins et des ureutères, et est associé à l'appareil génital indifférencié, constitué lui-même d'une paire de gonades indifférenciées, et de deux paires de canaux, les canaux de Wolff et les canaux de Muller. Les organes externes sont eux aussi identiques pour les deux sexes. On distingue un tubercule génital, un orifice urogénital, encadré des bourrelets génitaux. Par la suite, une évolution différente conduit à un phénotype sexuel mâle ou femelle. Chez l'embryon de sexe masculin, vers la septième semaine du développement embryonnaire, les gonades indifférenciées se différencient en testicules. S'en suivent alors des transformations. Les canaux de Wolff persistent et se différencient en voies génitales mâles, spermiductes, vésicules séminales et prostates. Les canaux de Muller dégénèrent. Les organes génitaux externes masculins se différencient eux aussi. Le tubercule génital s'allonge en un pénis. Les bourrelets fusionnent pour former les bourses. L'orifice urogénital migre à l'extrémité du pénis. Chez l'embryon de sexe féminin, vers la huitième semaine du développement embryonnaire, les gonades indifférenciées se transforment en ovaires. S'en suivent alors des transformations. Les canaux de Wolff disparaissent. Les canaux de Muller persistent et se différencient en voies génitales féminines, trompes, utérus et vagins. Les organes génitaux externes féminins se différencient pour former la vulve. Le tubercule régresse et deviendra la partie externe du clitoris. Les bourrelets se transforment en grandes et petites lèvres. Et l'orifice urogénital se scinde en un orifice urinaire et un orifice génital. Les voies génitales et urinaires sont donc complètement séparées chez la femme, contrairement à l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada